Bonjour, c'est Constance de l'équipe Audible. Nous sommes heureux de soutenir ce podcast inédit, qui donne la parole à une jeune fille de hauts ans. Elle est tellement lucide et sa voix est vraiment touchante. Au nom d'Audible, je vous souhaite une bonne écoute. C'était après le conseil de plat, c'était le premier vendredi des vacances de Noël. Et mon père, il est venu me chercher. Et après, il m'a expliqué que la veille, enfin le midi, il avait beaucoup bu avec ses copains pour fêter le repas de Noël. Donc il est arrivé et il était bourré. Et ma mère, elle l'a remarquée, elle lui a dit qu'il marchait bizarrement. Et lui, il a dit que tout de suite, elle l'agressait, que tout de suite, qu'elle venait lui dire alors qu'il n'avait rien fait. Ensuite, maman, elle m'a dit, elle m'a dit, mon chat, s'il y a le moindre problème, tu m'appelles. Et mon père, il est monté dans l'escalier avec elle pour lui dire, mais ça ne va pas. Et elle a dit, mais ne monte pas chez moi, ne monte pas chez moi. Franchement, fais bien attention. Et à moi, elle m'a dit, mon chat, je te fais confiance, tu m'appelles. D'accord ? S'il y a un problème, je viens te chercher, c'est hyper simple, ok ? Alors il est sorti, il avait les larmes aux yeux. Il était avec moi, il avait ma valise, il disait, on y va. Et on avançait, et on est arrivé devant le métro. Et il s'est bien pleuré, il ne marchait pas droit. Et il pleurait, il disait, pourquoi elle me fait chier ? Pourquoi elle m'emmerde ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui réponds, je ne sais pas du tout pourquoi elle l'embête, et je ne sais même pas, en fait. Donc du coup, je ne lui réponds pas. Et je ne sais pas à quoi lui répondre, que lui dire, à tirer des deux côtés, dire du mal de ma mère ou dire du mal de mon père. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne savais pas ce que je devais faire. Et il n'arrêtait pas de répéter, on y va. Alors je lui ai dit, papa, tu as déjà dit, on y va. Il a dit, et je le répète si j'ai envie, ok ? On y va, on y va, on y va. Il n'arrête pas de dire, on y va. Et ça commence à m'embêter. Et quand on commençait à prendre des tickets, j'ai vu qu'il était vraiment bourré, et j'ai hésité à courir pour retourner chez maman. Et je me suis dit que je n'allais pas faire ça. Mais j'ai quand même hésité à un bon moment. Et il a pris les tickets, on est rentrés, il était toujours sous. Dans le métro, il m'a dit de me soire sur lui, il continue à pleurer. Quand on est arrivé à la station de là où il habitait, quand on était à côté d'un magasin juste avant chez lui, il a dit, viens, on va faire un câlin. Il est tombé sur moi quand il a voulu me faire un câlin. Ensuite, on est rentrés à la maison. Et maman, elle m'a appelée plusieurs fois. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que papa, il allait se fâcher si je répondais et que je lui en dirais des nouvelles plus tard. Elle m'a dit OK. J'ai discuté avec papa et on a rappelé maman. Et il a tout expliqué. Et que maman, elle l'a engueulé, ça l'a fait dessouler. Alors, il a dessoulé. Et on a passé une soirée, une bonne soirée. Et on a regardé un film. Et on est allé se coucher et c'était mieux. Et le lendemain, on n'avait pas parlé. Et il s'est encore excusé. Et après, tu t'es dit quoi, toi, en allant te coucher ce soir-là ? Que j'étais contente que tout se soit arrangé parce que papa, il était plus saoul. Et il s'était arrangé avec maman. Et ils étaient tous contents. Et j'étais contente. Voilà. Vous venez d'écouter le douzième épisode de Entre. Si vous n'avez pas entendu les précédents, je vous conseille de repartir directement au tout début. Vous pouvez nous écouter sur notre site, louismedia.com, iTunes, Soundcloud, YouTube et le site d'Audible, notre sponsor. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires sur iTunes, à parler de Entre autour de vous et à nous suivre sur les pages Twitter, Facebook et Instagram de Louis. à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada